Épisode 2 de ces Olympiades Royales Sans Lucas ! On a perdu Lucas Studio qui doit être en train de téléphoner à Ségolène Royal Parce que je rappelle qu'il y a le Ségolène Royal Royal Qui permet de se requalifier dans ces Olympiades Royales On l'a perdu et moi je suis à l'épisode 2 Première fois que je suis à l'épisode 2 Avec quand même un petit frisson De justège quand même hein Avant dernier Nous sommes à la luge royale Que veut dire la luge royale ? Que veut dire la luge royale Pierre ? Que veut dire la luge royale ? Nous avons chacun une luge juste ici Ok ! Et là on va dévaler la pente jusqu'à la ligne d'arrivée Eh les gars attention on est pas dans un jeu vidéo on a qu'une vie hein Benjamin sera notre juge arbitre et notre commentateur Plutôt commentateur parce que je vais juger mais de manière plutôt abstraite le style de chacun Mais je n'aurai pas le pouvoir de dire un tel a gagné ou pas Seule la ligne d'arrivée est la vraie juge Exemple de commentaire Mais non ! Mais attention le sapin elle est morte ! Et pour info les gens se demandent Pourquoi qu'un gant Benjamin ? Parce que t'es les sièges ? Parce que... Mal tenu ? Mal tenu parce que tombé tout simplement Chaque course qualifie une personne en manche trois Non ! Celui qui gagne la course se qualifie On remonte tous les autres et on recommence et le premier se qualifie Jusqu'à ne plus avoir que deux joueurs Le poids peut jouer sur cette épreuve Ah bah comme bazar ! Ça je suis entraîné depuis des années ! Non ça va tout le monde dit qu'elle est à l'effet Est-ce qu'elle me compresse en fait ? Petite démonstration là ! Fais-nous un petit défilé là ! Non non ça me gêne ! Ça me gêne ! Ça me gêne ! Ça me gêne là ! Bon d'accord ! Ah ouais ! Alors ! Donc en gros on qualifie une personne par course Les autres montent jusqu'à ce qu'il y ait les deux plus nazes qui fassent la dernière course finale pour éliminer quelqu'un On rappelle que tout ça c'est avec Rhinoshield Ah oui c'est en dessous hein ! Tu vas à la cabine Rhinoshield tu verras ! Et bien c'est parti ! A vos luges messieurs dames ! Let's go ! Yes ! Yes ! Yes ! Nous sommes à la table des commentateurs Comme vous le voyez une place vide ici Il va y avoir une chaise musicale des commentateurs de chaque gagnant Ils sont prêts ! Ils sont en haut ! Nos compétiteurs sont acharnés ! C'est magnifique ! J'ai envie de les voir dévaler la piste Il y aura des chutes évidemment ! Attention ! Attention ! Le suspense est à son comble ! Attention ça va partir ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va pas du tout vite ! Si 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 ! Mais bien sûr ! On a une prise de Fred ! Fred qui prend immédiatement le lead ! Attention Fred ! C'est positif la ligne d'arrivée ! Mais il va où ? Oh la la ! Et ensuite on a Ninoul ! Ninoul qui va se faire dépasser par Geoffrey ! Non Ninoul qui pince ! J'ai gagné ! C'est Ninoul qui est qualifié ! Fredo ! Viens ici je vais m'expliquer ! J'ai raté la ligne en fait ! Fred ! Je sais que t'es un peu dépité ! T'as été le plus rentre ! T'as été une flèche ! Ouais parce que là... T'as été une flèche ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait j'ai... Non mais attends c'est ridicule ! En fait là j'ai raté la ligne d'arrivée ! J'ai pensé aux marathoniens qui courent Et qui prend le mauvais virage Qui va pas dans le stade ! Donc Ninoul tu as gagné ! Puisque même avec lenteur Tu es venu dans la bonne ligne d'arrivée ! Fred ! Rien n'est perdu vu la vitesse que t'as mis ! Ouais ouais j'ai pensé... J'ai trouvé la bonne stratégie ! Petit coup à gauche ! Et on va sur la ligne d'arrivée ! Allez viens ici Ninoul tu vas commenter ! Ah plein d'énergie pour le début de cette vidéo ! Ah c'est Ninoul qui a gagné ! C'est incroyable ça ! Quelle erreur de Frédéric Qui prend la Pavonne la ligne d'arrivée ! Qui prend un quoi ? Un pronostic Ninoul vite ! Joffrey était pas loin de moi ! Joffrey était pas loin ! Je donne un Joffrey quand même hein ! Allez moi je... Joffrey et je retente un Fred ! Attention ça va commencer ! Ninoul l'excitation elle est là ! Oh attention ! Et c'est parti ! C'est parti Ninoul ! C'est Fred ! Mais Fred qui fait une queue de poisson ! Hop là ! Attention qui c'est qui arrive ? Ah là il y a contre Guillaume ! On a un Guillaume pas mauvais ! On a un Morgane ! Allez 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 t'es premier ! Allez maman ! Allez maman ! On a un Morgane ! Non ! Qui ralentit ! Morgane ! Morgane en premier ! Morgane en premier ! J'aimerais aussi j'étais prête ! Incroyable ! Fred ! Fred ! Fred ! Fred ! Fred ! Ninoul qu'as-tu pensé de cette course ? C'était incroyable ! Sanguant ! Sanguant ! Oui ! Bravo à Morgane qui a gagné ! Suivi de près par Geoffrey ! On revoit les images en replay ! T'as fait une course incroyable non ? T'as fini deuxième ? Troisième je crois ! Putain ! Tu vas au bout des courses ! J'étais avec Alaya tout le long ! Et en fait je promets que j'essaye de la gauche ! Parce que je voyais bien que je l'ai portée vers la droite ! Et je sais pas même en faisant à gauche ça... Je sais pas ! Et en fait je l'ai foutu dans le... Je l'ai foutu dans le... C'est ça ! Morgane viens ici ! On dit au revoir à Ninoul ! Au revoir à Ninoul ! Dégage ! Calmez-vous ! Assis-toi mon Morgane ! Comment t'as senti cette course ? On veut tes sensations ! Ce qui s'est passé c'est que j'ai démarré très vite ! Ouais ! Fred a démarré devant moi ! Les 20 premiers mètres ! Il va vite Fred ! J'ai vu que Fred s'est accroché avec son voisin de gauche ! Du coup Fred il est parti en live ! Moi j'avais le champ ! Bravo Morgane ! Tu es qualifié pour la prochaine épreuve ! Tu passes en J2 ! Ouais ! Et tu deviens également commentateur ! La troisième course pour voir le troisième qualifié ! Attention ! Tout le monde est prêt ! J'ai un peu le fier ! Je pense que Fred et Guillaume Santin ont le truc ! Pour moi ils vont être qualifiés ! Ouais ouais ! Est-ce que ce sera cette course ou pas ? Est-ce que Geoffrey qui est très bon va sortir son épine du jeu ? Oh oui ! C'est parti ! Attention c'est parti ! Qui est en premier ? Y'en a un seul ! Y'en a un ! Allez Fredo ! Petit combat avec Anthony Lastella ! C'est Frédéric ! C'est Frédéric ! Il est sur la bonne ligne ! Frédéric VanLong ! Frédéric VanLong ! Il s'est qualifié ! Pas des vitesses ! Ne vous en faites pas compte ! On est au moins à 160 km à l'heure ! Quelle vitesse la neige a fondu ! La neige... Qu'est-ce qu'il fait Pierre Croce ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est arrivé parce que ça fait 1 minute ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ça sent le brûler ! J'ai fini une course ! C'est une victoire pour moi ! Au moins j'ai fini ! Je commence à avoir un petit espoir que je peux y arriver ! Oh la la Fredo ! Incroyable ! Incroyable ce Fredo ! Fred ! C'est les sensations ! Après mon fail du début, en fait je savais ce que je devais faire ! C'est-à-dire qu'on démarre, on se met à l'horizontale, on gaine au niveau des abdos, on fait un 1 avec la luge, voire même on fait un 1 avec la neige ! En fait, j'ai l'impression que la luge, c'est le prolongement de notre corps ! En tout cas je suis très heureux de te laisser ma place, c'est une fierté d'être qualifié ! Et je te dis à demain ! Allez, à demain ! Place à Fred VanLuge, qui va s'asseoir avec nous pour devenir commentateur ! Les sensations sont vertigineuses ! En termes de sensations, autant je suis éclaté au ski, mais là j'ai pris du plaisir ! Moi je lui dis, tu sais quoi ? Je lui dis sur moi Anto ! Anto c'est sa course ! C'est Anto maintenant ? S'il prend un bon départ, il est injouable ! Très bien ! Mais tu sais quoi là ? Il faut des abdos Ben, pour cet exercice ! Il faut être gainé ! Pierre peut quand même le faire ! Il a réussi à le faire ! Mais je l'ai vu rouler non ? C'est parti ! C'est parti Fred ! Alors on a qui ? On a qui ? On a un Geoffrey ? On a qui Alaya ? Alaya Geoffrey ? Alaya ! Non Geoffrey ! Oh non ! C'est Geoffrey Roussax ! Chute d'Alaya au dernier moment ! Oh là Alaya ! Tes sensations Geoffrey ! Incroyable ! T'es ému ! Oh là là ! Allez mon homme ! C'est rien, c'est rien ! Allez, c'est la victoire ! Mais bien sûr, il faut laisser échapper ! Merci beaucoup Fred ! Comment t'as senti ta course ? Geoffrey, j'ai l'impression que c'était rapide ! Grosse lutte avec Alaya ! Grosse lutte avec Alaya ! J'y ai pas cru ! Je me suis dit à tout moment, elle va me doubler ! Et à la fin en fait, Coudes à coudes ! Problème de luche peut-être de sa part, ou mauvais virage ! Eh ben dernière seconde, elle te laisse passer ! Et je prends le lead ! Eh ben tu prends le lead ! Bravo Geoffrey ! Tu es donc qualifié, tu es en J2 ! Plus beaucoup de place en jeu ! Exactement ! Attention J2 ! Attention ! Geoffrey ! Je suis parti bon Geoffrey ! On a qui ? Alaya qui prend un bon départ ! Oh là là ! Percussions ! Alaya qui a le chant ! Elle a le chant des possibles ! Elle ne peut plus la rattraper ! On ne peut plus la rattraper ! Quentin derrière ! Quentin ! Peut-être une petite erreur d'Alaya ! Alaya ! Alaya ! Et c'est Alaya ! Eh bien sûr ! Bien sûr ! Mais quel match encore une fois ! Aïe 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 ! Alors attention, je crois qu'il y a une chute de... Hop là ! Alors attention ! Je sais pas ce qu'il se passe derrière, c'est un petit peu gênant ! Alaya venez ici ! Mister J2 encore ! Bravo pour le J2 ! Et puis bah... À la prochaine épreuve ! À la prochaine ! Et puis on va voir Alaya ! Si vous voulez prendre place ! Je suis un révolutionnaire derrière ! Alors ! C'est la luge finale ! Merci ! C'est Jean-Luc Mélenchon ? Merci ! Alaya ! Tes sensations ? Comment s'est passée cette course ? On n'a pas cru en toi au début ! Tu étais souvent dans les dernières ! Des percussions ! Des tapes au cul ! Deux arbres ! Deux arbres ! D'accord ! Bravo pour le J2 ! Déjà ! C'est la première fois que j'y vais ! C'est vrai ? C'est ton premier J2 ? Tu vas voir c'est fabuleux ! Les J2 c'est absolument exceptionnel ! Tu deviens tout de suite commentatrice ! On va avoir affaire à l'une des dernières courses ! Et qui dit course en plus dit place en moins ! Ça devient serré ! Qu'en penses-tu Alaya tes pronostics ? Je sens qu'il y a Pierre qui devient de plus en plus compétiteur ! Ouais ! Qu'il a pris la légère au début mais qu'il a été très sérieux ! On commence à avoir des gens où ça devient un peu équilibré ! Guillaume, Anthony, Pierre, Quentin ! Moi je partirais sur Anthony tu vois ! Je pense qu'Anthony il peut gagner celle-là ! Attention ils sont prêts ! L'attention est à son comble ! La jauge est à son maximum ! Oh c'est parti ! C'est parti Alaya ! Alors qui on a ? Là on a Léo ! Quel mauvais départ de Guillaume ! Quel mauvais départ de Guillaume ! On a Léo ! Anthony ! Anthony bravo ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Léo ? Je veux qu'on se revoie les images ! Il était bien parti ! Il était premier ! Et il est rentré dans le camp de terrain ! Qu'est-ce qui s'est passé messieurs dames ? Je me suis pris un arbre ! Je me suis pris un arbre ! Je me suis pris Léo ! Ah ça va être dur ! T'avais pas dit que c'était le poids qui faisait euh... Ah si si ! On met un pronostic qui est juste pour nous deux du coup ! Mais oui parce qu'au final on avait dit Anto ! Bravo ! On avait dit Anto ! Anto qui va venir ! Venez les copains ! Venez ! Allez allez mon tour ! Allez ! Ah c'est ça le sport ! Merci beaucoup Alaya encore ! Merci à toi ! On va accueillir Anto ! Le gagnant ! Je vous en prie ! Ça va Benjamin ? Vous allez bien ? Ça va super ! On a envie d'avoir les impressions du gagnant ! C'est tout ce qu'on a envie de savoir ! Force mentale impressionnante ! Parce que le but c'est de remonter à chaque fois c'est ça qui est dur ! Bien sûr ! Après j'ai pris à gauche et j'avais fait ça euh... C'était quoi ? C'était à Vincennes ! Ils avaient fait une course de... Une course de luge ! Je me rappelle très bien la course du 9.4 ! Vous nous avez fait peur Anthony ! Vous avez fait trois premières courses assez décevantes pour votre niveau ! Ouais ouais ! C'est la vérité ! On vous a pas vu ! Et je commençais à avoir des doutes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi pas dès le début marquer son territoire ? Bah je sais pas hein ! Tu sais moi j'ai commencé aux JO quand on était ensemble ! Bien sûr ! Mais Atlanta ! On va encore mettre les images ! Les JO de pays de... On était à Albertville ! Albertville ! On était là ! 260 km heure le radar il avait flashé c'était un flou ! On a pris les photos ! Anthony vous devenez commentateur ! La course va commencer ! Plus que 4 places je le rappelle ! On a Guillaume, Pierre, on a Quentin et on a Léo ! Un pronostic vite fait avant de commencer ? Moi je mets Léo il a l'air pas mal ! On part sur Léo ! Messieurs dames ! Que la course commence ! Allez ! Démarrage ! Démarrage assez lent ! On a un Pierre qui fait quelque chose ! Il le chauffe ! Est-ce qu'il... Non mais non ! Incroyable ! Il a fait comment ? Et c'est qui ? C'est Quentin ? C'est Léo ? Mais c'est la vie ! Mais c'est la vie ! Mais c'est la Léo ! Yeah ! Yeah baby yeah ! Pierre qui finit pour le geste ! Mais bien sûr parce qu'il a l'amour du sport mais il n'a pas les compétences ! Léo a gagné ! Vous l'aviez ! Très bon pronostic ! Bravo Anthony ! Léo ! Comme ça vos droits ! Venez Léo ! Et bravo pour votre J2 monsieur Lestella ! Merci beaucoup ! C'est un plaisir ! On vous revoit ! Allez câlin ! Je veux pas casser l'ambiance ! Non ! Mais c'est le moment sponsor de la vidéo ! Ben installez-vous alors ! Installez-vous avant qu'on accueille Léo ! Vous nous parlez également des sensations ! Ça permet de faire un petit point sur pourquoi vous n'êtes pas au rendez-vous Pierre ! Pourquoi ? Il vous reste que trois places possibles ! C'est-à-dire deux courses ! Plus qu'un perdant ! C'est dur pour moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait deux bonnes courses où je suis allé au bout ! Donc là j'y crois ! Mais en fait euh... C'est la descente ? C'est le maniement de la luge ? C'est la combinaison... T'es pas à sa taille ? Comment ? Comment ? Donc là on est sur un thème One Piece comme vous le voyez ! C'est très résistant ! Et puis euh... Bon pas personnalisable ! Moi j'en ai aussi ! Elle est orange et je glisse dessus depuis tout à l'heure ! Ah d'accord ! Très bien ! Vous l'avez dit ! C'est une rhinoluge ! Et avec ses coques tout est personnalisable ! D'ailleurs je vous fais une petite démo au Rhino Chalet ! Je vais vous parler un petit peu de la Clear Case en détail ! Puisqu'il y a beaucoup de personnalisation ! Beaucoup de choses ! Regardez ! Déjà grande nouveauté ! C'est le tour de coup déjà ! Là c'est le tour de coup ! Il y a un petit jeu de mots que j'ai distillé ! Et je vous l'offre ! On le met autour du cou comme ça ! Et après il faut un téléphone bien sûr ! Et regardez ce qu'on a ! On a le contour d'objectif qui est là noir ! Mais regardez ! On a une panoplie ! Pléthore ! Je vais utiliser le mot pléthore ! On a pléthore de couleurs ! Pour personnaliser ! Et regardez c'est très simple ! Ça s'enlève très facilement ! Mais une fois que le téléphone est dedans ! Et bien c'est bloqué ! Donc ça ne tombe pas ! C'est ici c'est comme ça ! Tac ! Et vous voyez ! Et là maintenant ! Avec le téléphone ça sera bloqué ! Puisqu'il s'enlève de l'intérieur ! Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez ! Moi je vais mettre ! Je pense que ma combinaison préférée ! Surtout qu'on est au ski ! J'ai pas regardé une caméra ! J'ai regardé cette caméra qui n'était pas sur moi ! Et j'ai pas regardé celle-là qui est sur moi ! Donc c'est une vanne ratée ! Mais on la laisse quand même ! Je vais mettre ça rousse comme ça ! Il y a le petit Renaud Shield délicat ici ! Et on peut personnaliser aussi les boutons ! Mon bouton de veille ! Le bouton de volume ! Alors vous choisissez ! Vous le mettez en plus, vous le mettez en moins ! Tu veux être plus ou tu veux être moins ? Mais dis-moi ! C'est une nouveauté chez Renaud Shield ! Des boutons vous parlent à l'oreille directement ! Et du coup le plus ! Et je pourrais même mettre une autre couleur ! Mais ne pas trop en faire la règle des deux couleurs en coque ! On s'en rappelle ! Ok ! Les deux boutons sont placés ! Et là vous pouvez mettre votre téléphone intérieur ! Et tout est personnalisé ! Et regardez comme c'est beau ! Et il y a évidemment plein de personnalisations possibles ! Avec notamment les collections NASA, Marvel, Pixar ! Et on peut personnaliser avec des photos collages de One Piece et Naruto ! On fait un peu ce qu'on veut sur la coque ! Et elle arrive comme ça ! Imprimée chez soi ! Si j'ai envie peut-être d'une réduction Pierre ! Et bien il suffit de taper le code OLYMPIADE2 ! OLYMPIADE au pluriel ! Avec le lien en description ! 10% de réduction sur tout le site pendant 48 heures ! Je retourne ! Allez Pierre ! Et je reprends ma commentature ! Allez c'est parti ! Et j'accueille Léo ! Faut que j'arrive ! Bah Pierre ! Il y a plus que deux courses ! Faut que j'y arrive ! Léo bravo ! Vous êtes en J2 ! Comment vous vous êtes senti ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné la course ? C'est ça que les gens veulent savoir ! Alors faut savoir qu'au début il y a eu beaucoup d'échecs hein ! Beaucoup d'échecs ! Beaucoup de rentre dedans avec un Quentin ! On a vu qu'à des moments donné vous ne maîtrisiez pas votre luge ! Excusez-moi de vous le dire ! Il y a une part de chance ! Et puis après je dois dire que le talent a fait le reste ! Très peu de talent ! 90% ! Le 0,3% de talent a fait le reste ! En tout cas la course se prépare ! Les athlètes sont à fond ! Je suis pas sûr ! Non pas sûr du tout ? Non d'accord ! Bon alors ils sont peut-être en train de jouer à la neige ! Et allez c'est good ! La course peut commencer ! Ca part très lent les gars ! Ca part très lent les gars ! Ca se détache pas ! On a un Guillaume qui se dégage ! On a un Guillaume qui se dégage ! Non la courbe ! Guillaume la courbe ! La courbe ! Le Quentin ! Mais vrai ! C'est Quentin ! Le Guillaume ! C'est Guillaume ! C'est Guillaume ! C'est Guillaume ! Allez-y oh là là ! Mais c'est incroyable ! Il a créé la surprise vous l'avez vu ! Incroyable ! Il est passé à ça ! Il est passé à la chaussure comme on l'appelle dans le monde de la luge ! Il est passé au talon ! Incroyable ! Merci beaucoup en tout cas Léo ! On va laisser place à Guillaume ! Bravo pour le J2 ! Merci ! On vous retrouve à la prochaine épreuve ! Et euh... Un grand courage ! Vous êtes un grand compétiteur ! Eh bien merci Benjamin ! Plaisir ! On va tout de suite accueillir Guillaume ! Bah qui s'est fait un petit peu attendre ! Je me suis fait un peu peur ! Les cheveux c'est tout de suite... On peut se recoiffer avant ? Vous êtes un grand sportif ! Est-ce qu'on demande à Michael Phelps de se recoiffer ? Alors non ! Voilà ! Eh Guillaume ! Excusez-moi de vous dire ! Un début de compétition... Bah très discret ! Ouais discret ! Discret ! Mais je finissais ! J'ai eu un énorme trou là ! J'ai fait 3 descentes où j'ai pas fait plus de 20 cm ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je sais pas ! Ça nique ! On m'a mis une GoPro ! J'ai senti que le poids était un peu déséquilibré ! Et voilà ! En tout cas... Bravo ! J'ai fait une magnifique course par contre ! C'est incroyable ! On a eu peur au début ! Ouais ! Que vous preniez pas le virage ! Parce qu'on sentait que vous alliez un peu droit ! Ouais ! Vous avez repris ! Quentin vous a fait peur sur la gauche ? Quentin m'a fait très peur effectivement ! Et je sais pas ! J'avais une bonne trajectoire ! Je me sentais bien ! Et je vais dire un truc ! J'ai même pris du plaisir ! Eh bien écoutez ! C'est ce que le sport demande ! En tout cas ! On a eu du plaisir à vous regarder Guillaume ! Vous devenez commentateur ! De la grande finale en plus ! Et j'ai envie de votre pronostic ! On a Pierre, on a Quentin ! On a un perdant obligatoire ! Alors ! Évidemment Quentin favori là-dessus ! Parce que Pierre, on sent que... Que ce soit en vitesse ou en déplacement ! C'est pas très fluide ! Dites le mot ! Peut-être claquer au sol ! Ah j'en sais claquer neige même ! D'accord ! Mais attention ! Parce qu'il y a toujours des chutes ! Il y a toujours des petits dérapages ! Et vraiment tout est possible ! Voilà ! Guillaume est-ce que vous êtes prêts ? J'ai l'impression que nos compétiteurs sont prêts ! À la maison ! J'espère que vous avez sorti les pop-corn ! Vous avez fait votre petit pipi ! Vous êtes calés ! Vous êtes concentrés ! Nos compétiteurs le sont ! J'ai envie de dire que la course peut commencer ! Et que le meilleur gagne ! J'ai envie de dire que le meilleur gagne ! Bon ! Finale ! Ouais ! On donne tout ! On donne tout derrière la course ! C'est lancé ! C'est lancé c'est très long ! Ah mais mais si c'est ça ! Mais ça ne fait pas ! Ça ne fait pas ! Ah mais c'est... Non ! C'est Pierre qui est devant ! C'est Pierre qui est devant ! C'est Pierre qui est devant ! Attention ! Ça se joue à la conduite ! Ça va se jouer à la conduite ! C'est Pierre qui est devant ! Ça va bien conduite ! Il va ! Il va ! Il va ! Il va ! J'en tombe ! J'en tombe ! J'en tombe ! J'en tombe ! C'est incroyable ! J'en tombe ! Il l'a fait ! Il le redoutait ! De ne pas passer au J2 ! Pierre Croce le maudit ! Deux fois dernier ! Mais il passe ! Et il passe ! Avec quand même respect à Quentin qui a fait sa compétition ! Qui a fait quelques belles courses ! On voit que là, il sait totalement votre axe ! Mais... C'est le jeu du sport ! Il y a un gagnant ! Il y a un perdant ! Merci Guillaume ! On vous retrouve en J2 ! Pierre ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! Pierre ! Tu l'as fait Pierre ! T'es en J2 ! Mon Quentin ! Mon Quentin ! Bravo Pierre ! Moi je suis content pour toi ! C'est bien ! Moi je suis content pour mon cul ! Tu restes jusqu'au jour 2 ! Il est vraiment faire pleu ! Il est vraiment content pour toi ! Quelle épreuve ! Je crois que c'est l'une de mes préférées ! Je tiens à le dire ! C'était incroyable ! On a eu des gros compétiteurs ! Et Pierre, j'ai envie d'avoir tes sensations ! Demain, on refait luge royale ! Tous les jours en fait ! Non mais... Oh shit ! Il y a eu des belles surprises ! Qui a gagné ? Ninoul, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bah... Je me suis lancée et j'ai gagné ! C'est un bon résumé ! Elle a fait d'autres commentaires après sur les courses ? Elle a fait le même ! Elle l'a répété plusieurs fois ! Moi je répète mon palmarès, t'as raison Fred ! Il me l'a dit en off ! Avant-dernier, avant-dernier ! Dernier, avant-dernier, avant-dernier ! Pour l'instant je suis quand même souvent menacé ! Et un gros big up à Guillaume ! Qui n'a pas réussi à démarrer pendant 3, 4... Je me suis reposé une heure ! Et après, c'était Guillaume sans frein ! Faut la rêve du nom de famille ! Prochain épisode, on sera au jour 2 ! La nuit tombe ! On ne sait pas ce qu'il va se passer dans la nuit ! On va se mettre une grosse latte ! Ah oui ! D'accord ! D'accord ! Grosse latte royale ! Non ! En vrai, grosse soirée ce soir ! Oh c'est vrai ! Mais en off ! Oh c'est pas filmé ! Mais pourquoi ça m'arrive à moi ? J'ai dit à Quentin juste avant la course que je voulais absolument me qualifier ! Et c'est là que j'ai filé les 200 balles ! Parce que prochaine vidéo, dans 2-3 jours donc, c'est tous les mercredis et dimanches ! C'est la course de petites voitures royales ! Oh la la ! Hyper hasardeux ! Beaucoup d'aléatoires ! Aléatoires ! Aléatoires, c'est bien ! Oh la la ! Plus rapide ! Fin de vidéo ! Merci encore une fois Arinochil ! Le lien en description, code OLYMPIAD2 48 heures de réduction, moins 10% ! Merci à tous et à très bientôt pour course de petites voitures royales ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501